Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures culinaires. Aujourd'hui, on va faire des recettes rapides, faciles et qui s'emportent. On est en été, mais elles peuvent se préparer également en toute saison. Je vous montre. Je vais partir sur ces deux ingrédients. D'abord, des sortes de galettes fabriquées en Italie et qui viennent de chez Lidl. Elles ressemblent à des grandes galettes de blé épaisses, des tortillas. Et puis, je vais prendre une petite pâte feuilletée pur beurre. Histoire de faire un dessert facile, rapide et délicieux. Pour la garniture salée, j'ai dans mon placard une sauce sacla de trio de poivrons et d'aubergines. Et puis, pour ajouter quand même un produit frais, des petites tomates cerises. Dans mon frigo, j'avais cette bûche de chèvre encore bonne pendant quelques jours. Donc, je vais en profiter pour la passer dans la recette. Et puis, dans mon placard, j'ai retrouvé du miel de producteur local. Donc, je vais l'inclure dans ces pizzas chèvre-miel. Allez, au boulot, mais ce n'est pas trop compliqué. On a juste à ouvrir le paquet. On peut faire aussi ce genre de pâte soi-même. Sur la partie qui est plus lisse, je vais mettre ma préparation. Et je vais les préparer comme des calzones. C'est-à-dire que je vais les replier comme ça. Et ça fera donc des chaussons. L'avantage, c'est qu'on pourra cuire sur une seule plaque trois petites pizzas comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des burritos avec. C'était super bon. Haricots rouges, un petit steak vegan façon chorizo que j'ai dispersé dessus et replié. C'était trop, trop bon. Allez, c'est parti. Deux cuillères à soupe, bien remplies. On étale sur la moitié d'une de ces bases de pizza. J'ajoute des tomates cerises. Ça fera un peu de mâche. Je vais mettre quatre petits morceaux de chèvre. Et pour finir, un petit peu de miel. Ça va venir donner un goût plus doux à la préparation. Et je replie. Il ne reste plus qu'à recommencer. La première recette est préparée. C'est vraiment trop dur la cuisine. Et il me reste la moitié de la bûche de chèvre quand même. Le dessert, ça ne va pas être beaucoup plus dur. On va avoir une base feuilletée, des petits abricots locaux. Je vais mettre de la poudre d'amande. Et aussi pour du bon gras, un mélange de noix mixées que je trouve chez Action et qui est bio. Il n'est pas très cher. Il y a des noix, des noisettes, des cajou et des cacahuètes. Et je vais remettre aussi du miel. Mais je vais enlever la guêpe qui vient de se poser dedans. Et histoire de gagner du temps, je préchauffe le four à 180 degrés. D'abord, je pique à la fourchette le fond de la pâte. Ensuite, j'ajoute quelques cuillères à soupe de cette purée de noix. Elle sent quand même pas mal l'arachide. Franchement, moi, ça me va très bien. Ça va venir compléter le goût acidulé de l'abricot. Voilà. On va ajouter les abricots que je vais un petit peu écraser. Et je laisse une partie libre autour. Je saupoudre de poudre de noisettes et du miel. Je vais en remettre sur chaque abricot. J'ajoute des noisettes avec un peu de chocolat concassé. C'est un mélange que j'adore pour les desserts. Et pour finir, des petites billes de chocolat blanc. Notre tarte est prête. On peut maintenant enfourner à 180 degrés. En sachant que les pizzas vont cuire en 10 minutes maximum. Et voilà, les petites pizzas calzonées sorties du four. Ça sent bon. Et l'intérieur est bien cuit. J'ai bien apprécié ces petits calzonés avec un goût de chèvre, miel, tomate. C'était vraiment super bon. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation de la tarte. Regardez, je trouve que le côté chocolaté avec les noisettes qui sont croustillantes. Elles sont torréfiées. C'est super bon. Je pense que ça va être un bon dessert. Je pense qu'il faut que je la coupe pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, les abricots, le chocolat, les amandes, les petites noisettes. J'aurais bien ajouté un peu de glace vanille, mais j'en ai pas. Tant pis. J'ai tout de suite le mariage de l'abricot et du chocolat. C'est une belle association avec un petit lit de pâte feuilletée comme ça. Voilà, comme d'habitude, des recettes simples, rapides, efficaces. Et je l'espère appétissantes. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur Aquiliforce. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada